Et salut à tous, c'est Excel de TestMobile.fr, on est au CES à Las Vegas et j'ai dans la main le Lenovo S930 qui est un appareil un petit peu qui rentre en concurrence du dernier Mate, enfin en tout cas du Mate de Huawei, avec un très très grand écran 6 pouces, 1280 par 720, c'est un appareil avec deux haut-parleurs frontaux qu'on voit ici et ici, ça c'est assez original, on ne le voit pas beaucoup, on le voit chez HTC principalement, un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 1,6 à l'avant, on est sur du quad-core Mediatek 1,3 GHz et Android 4.2, donc c'est une grosse bête, une grosse bête 6 pouces qui est disponible, qui a été annoncé pour le CES et qui sera disponible en janvier de 2014 pour 350 dollars. Alors, à l'avant, on a la caméra frontale juste ici, caméra frontale 1,6, qui est un peu moins performante du coup quand même que sur le Vibe, c'était le Vibe Z où c'était du 5 mégapixels, non, c'est pas le Vibe, si c'est ça, pardonnez-moi, voilà c'est ça, Vibe Z 5 mégapixels, là on est sur quelque chose d'un peu moins élevé bien sûr, mais le prix est plus faible aussi. Quelques capteurs, les touches classiques Android, volume on-off, verrouillé, déverrouillé, rien sur la gauche, jack, appareil photo, le design n'est pas ultra original, ça ressemble pas mal à tout ce qu'on a vu chez Lenovo pour l'instant et pas uniquement chez Lenovo d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, et hop, on déverrouille, et on a cette interface qu'on commence à connaître là chez Lenovo, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a chez Huawei dans la Machine UI, dans le sens où il n'y a pas de menu d'application à proprement parler, on a quelque chose de très épuré, assez personnalisable avec un système de thème, donc là le centre des thèmes, on a des dossiers bien entendu, tout est plutôt esthétique je trouve, sur ce terminal, ce S930, qu'est-ce qu'on a par exemple, j'ouvre des interfaces aléatoirement, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette idée d'avoir le tiroir, le tiroir des notifications ici, et puis des angles arrondis sur le haut, dans les différents écrans, je ne sais pas si je lance le calendrier, ça va être la même chose, voilà, vous voyez, touch to select a day, ok, voilà, il m'apprend à l'utiliser, très bien, une interface plutôt réussie je pense, pour un écran de cette taille, ça rend bien, pareil ici, on va voir le clavier vite fait, ça c'est le clavier de base, qu'on peut passer en mode paysage, il a beaucoup de place, bon voilà, ça c'était pour un rapide aperçu, sur ce S930 de Lenovo, qui a l'air plutôt intéressant, malheureusement, comme souvent chez Lenovo, ce n'est pas des produits qu'on verra a priori en France, qu'on pourra se procurer assez facilement, notez, je n'en ai pas parlé, mais que malgré le rendu comme ça, qui donne l'impression que c'est de l'alu, c'est du plastique, d'ailleurs il est assez léger, il est à 170 grammes, donc pour un terminal 7 pouces, je trouve que c'est, enfin 6 pouces pardon, c'est plutôt léger, voilà, allez, à bientôt !